Musique Musique Des taches qui apparaissent sur les feuilles ? Il s'agit peut-être d'une maladie. Dans ce cas, la plante risque de dépérir rapidement. Dès l'apparition des symptômes, supprime les parties atteintes pour éviter la dispersion de la maladie. Dans certains cas, il est même conseillé de te débarrasser de la plante entière, afin de ne pas contaminer les plantes à proximité. Ne mets pas les plantes malades au compost. Il est conseillé de les apporter aux déchets verts. Comment éviter d'avoir des plantes malades ? Il est recommandé d'acheter des plantes adaptées à l'emplacement et au climat de nos régions, car elles sont moins sensibles aux maladies. Préfère alors des plantes dites rustiques et idéalement indigènes. Au potager, fais des rotations de culture, afin de ne pas retrouver les maladies année après année. Il faut éviter un excès d'engrais et d'eau, ce qui favorise l'apparition des maladies fongiques. J'ai entendu dire qu'on pulvérise de la bouillie bordelaise sur les tomates contre le mildiou et aussi sur les pommes contre la tavelure. Ce n'est pas dangereux comme produit. La bouillie bordelaise est un fongicide à base de sulfate de cuivre souvent toléré en jardinage bio. Mais attention ! Elle est irritante pour la peau et les yeux et elle est toxique pour nous, animaux aquatiques. Sache aussi qu'à force de traiter avec du cuivre, le sol devient stérile. Les vers de terre n'apprécient pas et donc moi non plus. Pense donc à avoir la main légère et ne pulvérise que lorsque c'est strictement nécessaire. Y a-t-il un traitement contre l'oïdium ou les taches noires sur les rosiers ? Ces champignons peuvent être traités avec du soufre. On le trouve sous forme d'une poudre minérale sans danger pour l'homme et l'environnement. Vous l'aurez compris, contre les maladies, il vaut mieux prévenir que guérir. Certaines préparations à base de plantes sont efficaces en traitement préventif contre les maladies fongiques. La prêle, l'ortie, l'ail permettent de renforcer les défenses de la plante. Retrouve les recettes sur www.adalia.be Et rappelle-toi, lorsque tu jardines sans pesticides, tu peux m'accueillir ainsi que mes amis et préserver la biodiversité dans ton jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada